Vous êtes peintre et beatmaker, déjà. Est-ce que les deux parviennent à se retrouver un peu dans votre travail, que ce soit sur le son que sur l'image ? Ah oui, oui, bien sûr. On va dire que ça représente ma personnalité avant tout, que ce soit à travers le dessin, la peinture ou la musique. Et en fait, ma première passion est le dessin avant tout. Je suis le dessin avant tout, et ensuite est venue la peinture et après la musique. Mais je reste avant tout un artiste autodidacte. – Justement, on retrouve le dessin, la peinture et votre travail sur le son. Dans un extrait, vous avez dessiné sur des sons que vous avez vous-même réalisés. On regarde un extrait et on revient en parler juste après. On y va. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Alors, votre tableau abstrait, très géométrique avec votre son, Sun Rising Readim. Donc, la combinaison des deux, c'est ce que ça donne, c'est du travail. Tous ces pochoirs à faire, ça vous prend combien de temps pour faire un tableau pareil ? – Ça prend un certain nombre de temps, ça peut prendre plusieurs jours, puisqu'en fait, il y a un temps pour le séchage, la réalisation et le séchage avant de pouvoir justement superposer d'autres couleurs, en fait, par-dessus les formes initiales. – J'ai l'impression que vous aimez beaucoup les triangles. On en retrouve énormément dans votre travail, avec le lion, par exemple, avec d'autres tableaux que vous avez faits, des visages un peu, avec beaucoup de triangles. – Oui, oui, en fait, j'aime apporter une certaine symétrie, en fait. À travers ces formes-là, et en fait, c'est ça que je trouve intéressant, parce qu'en fait, ça apporte une certaine fantaisie, ça apporte un côté fantaisiste, en fait, à mes dessins, et aussi à mes peintures, en fait. – Depuis combien de temps est-ce que vous êtes peintre, alors, depuis toujours ? – Ma passion pour la peinture est venue à l'âge adulte, plus ou moins. C'est plutôt le dessin qui est ma passion depuis l'enfance. – Et qu'est-ce que vous définiez au départ ? Vous avez connu le Club Dorothée ? – Ah, ça, oui, oui, étant de cette génération-là, oui, oui, je le dis, j'ai connu ça. Et justement, je m'inspirais beaucoup des personnages de bande dessinée, que ce soit à travers les comics, les mangas, ou alors même la bande dessinée française. Et c'est un peu ça qui m'inspire jusqu'à maintenant dans le domaine du dessin. – Oui, vous avez quelques actualités en ce moment, que ce soit dans le domaine du son et le domaine de l'image également. En ce moment, des mugs à l'effigie des différents territoires d'outre-mer. Parlez-nous un peu de ce projet. – Oui, oui, en fait, c'est une idée qui m'est venue dernièrement. Et en fait, je cherche à représenter chaque département d'outre-mer à travers des tableaux petit format, comme vous pouvez le voir. – Oui. – Et là, avec la carte de la Guyane, justement, j'essaie de représenter aussi la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, les Caraïbes dans sa globalité. – Et du son également, de l'actualité dans votre domaine de son également. Vous sortez un prochain... – Oui, oui. – Oui, oui. – Oui. – Excusez-moi, vous coupez la parole. Non, non, oui, en fait, là, je prépare un album actuellement, un album qui réunira plusieurs artistes, parce que bon, moi, n'étant pas chanteur ou rappeur, en fait, je ne fais que proposer de la musique et en fait, je suis à la recherche d'artistes talentueux pour qu'ils puissent poser dessus.